C'est parti ! Donc, attention, ça tourne, c'est le premier message. Ce webinaire est enregistré, comme vous le disiez à l'instant. Et donc, ceux qui ne souhaitent pas apparaître dans l'enregistrement, qui pourraient être diffusés aux personnes intéressées, merci de couper vos caméras et vos micros, si vous ne prenez pas la parole. On va y revenir. Alors, je vous propose de continuer à vous présenter chacun, chacune dans le chat pour ceux qui nous rejoignent au fur et à la mesure. Alors, ce webinaire va nous parler de sensibiliser à l'utilisation des outils libres et des logiciels libres les associations, parce que c'est bien toujours les acteurs qui nous occupent et nous rassemblent tous aujourd'hui. « Comment sensibiliser une association à utiliser ces outils et logiciels libres ? » Encore ça, j'imagine que maintenant, vous le savez. En tout cas, pour les habituer, ce webinaire est proposé dans le cadre du programme PANA, Point d'appui au numérique associatif, qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, sont connectés pas mal de PANA, ces points-là, mais aussi d'autres acteurs de l'accompagnement associatif qui sont bien sûr les bienvenus. Ce programme PANA, je ne vais pas forcément vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, simplement vous dire qu'il y a un accueil collectif qui va avoir lieu si vous voulez en savoir plus. Je vais vous donner les informations juste après. Juste pour que tout se passe correctement, je reviens sur les éléments. Vous pouvez couper et allumer vos micros en bas à gauche sur le petit icône micro. Je vous invite vivement à vraiment le couper si vous ne prenez pas la parole, mais bien sûr à l'activer dès que vous la prendrez, pour qu'on évite quand on ne prend pas la parole qu'il y ait des nuisances sonores. Pour la vidéo, vous pouvez la laisser activer. Ça donne un petit peu d'humain à ce numérique. Maintenant, si vous avez une connexion qui n'est pas parfaite, je vous invite à la couper pour que vous puissiez mieux vous exprimer ou partager. Et ensuite, mais beaucoup l'ont déjà découvert, vous avez la petite icône en bas de votre écran qui s'appelle « Converser ou chatter », selon si vous avez la version anglaise ou française. Et donc, là-dessus, comme vous le faites pour beaucoup en ce moment, je vous invite à vous présenter, à partager votre structure, votre prénom et autres. Et puis, par la suite, lors du webinaire, à remonter des questions, etc., qui seront prises peut-être pas sur le moment, mais peut-être après, ou alors on vous répondra par chat. Voilà. Dernière petite précision. Si vous avez des soucis par rapport à tout ce que je viens de vous dire ou des soucis un peu techniques, n'hésitez pas à contacter Laura, qui est connectée là aussi aujourd'hui avec nous. Bonjour. Bonjour, Laura. Voilà. Et donc, qui travaille aussi chez l'OSO avec moi et qui est joignable à ce numéro de téléphone, qui est le 07-62-21-78-07. Je l'ai mis aussi dans le mail. Donc, les personnes qui ne parviennent même pas à se connecter là vont pouvoir la joindre si besoin, de préférence par SMS, bien sûr. Donc, voilà. Vous pouvez vous installer confortablement. Nous allons nous lancer. Ça, je vous l'ai déjà dit pour les questions. Je ne vais pas y revenir. Vous pouvez les poser par tchat et après, on y reviendra à l'oral quand on le pourra. Je vais simplement reprendre un petit peu qui on est. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs intervenants et moi, je ne me suis même pas encore présentée. Donc, je m'appelle Olivia. Je me suis ravie vraiment d'être avec vous cet après. Et ce que je vous propose, c'est en un premier temps de vous dire qui est l'OSO, donc la structure à laquelle j'appartiens, qui est cofondateur du programme PANA, programme dans lequel ce webinaire, dans le cadre duquel ce webinaire a lieu. Donc, l'OSO, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On est agrémenté ESUS, qui est un agrément décerné par l'État, qui met à disposition des associations en France des outils en ligne gratuits et un accompagnement gratuit par mail, chat, téléphone. Bref, tout ce qu'on fait, c'est au service des associations. Aujourd'hui, il y a 130 000 associations qui utilisent nos outils et notre accompagnement. Et tous ces outils-là et cet accompagnement permettent de gagner du temps dans la gestion de son association en recevant des paiements sur Internet. Donc, pour tout ce qui est adhésion, dons, billetterie, etc. Donc, ça, c'est nous qui on est l'OSO. Donc, on est un acteur du numérique au service des associations. Et donc, on a monté ce programme PANA avec le mouvement associatif et la Fonda, qui sont donc les cofondateurs. Et comme dans l'associatif, on fait toujours le plus collectif possible. On a aussi réuni un paquet d'autres acteurs associatifs et numériques autour de la table pour mener ce programme. Donc, je vous ai mis là quelques logos. Ce n'est pas exhaustif. Il y en a encore d'autres. Mais voilà, ça va de la Mednum au RNMA, France Bénévolat, la Ligue de l'enseignement, la Djebva, la Direction Jeunesse, Éducation, Populaire et Vie Associatif, Image Connect, Solidatech, etc. J'en profite toujours pour regarder un petit peu le chat, mais je vois que ce n'est que des présentations. C'est parfait. En trois mots, le programme PANA, c'est quoi ? Même si je vous ai dit, il y aura un autre moment pour vous en parler plus. C'est l'ambition très claire. Demain, on voudrait que n'importe quelle association puisse trouver près de chez elle une structure qui peut l'accompagner sur un sujet du numérique sur lequel elle est en questionnement problématique ou autre. Et donc, on a décidé de fédérer et faire monter en compétence tous les acteurs de l'accompagnement associatif qui souhaitent prendre part à cette transition numérique des associations. Aujourd'hui, et donc ces acteurs-là, sont des PANA, des points d'appui au numérique associatif pour que les associations puissent venir les solliciter sur des sujets numériques. Aujourd'hui, on compte 350 PANA en France et on est super contents parce que c'est une belle dynamique, une belle communauté qui s'entraide et qui aide les associations. Voilà. Donc, comme je vous le disais, pour en savoir plus sur le programme PANA, si vous êtes simplement, vous n'êtes pas PANA, mais vous vous posez la question de le devenir, vous savez à peine ce qu'est le programme PANA, etc., etc., on organise un petit atelier sur le sujet le 3 décembre à 14h et pour s'inscrire, ce sera sur ce petit lien que vous recevrez à l'issue de ce webinaire, enfin demain plutôt, je pense, pour pouvoir vous inscrire et participer. Je vous enverrai dans le petit mail. Voilà. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à nos intervenants, enfin tout de suite, juste après avoir présenté les objectifs et le déroulé. Donc, on a ici qui nous accompagne José de Tricasinux qui se représentera, enfin qui peut se présenter d'ailleurs maintenant. Est-ce que José, tu veux présenter en deux mots qui tu es et la structure si ça te va ? Très bien. Écoutez, bonjour à tous déjà et merci de votre part. Donc, j'appartiens à ce qu'on appelle un GUL, je vais essayer de positionner ça tout à l'heure, un groupe des utilisateurs Linux tout comme votre ami Marc de OISUX. Donc, j'appartiens la structure Tricasinux. on est basé à Troyes et dans l'Aube en Champagne. Et notre mission, en fait, c'est la promotion et surtout la pratique du logiciel libre et open source. Et j'espère que, comme à l'issue de cette première présentation, eh bien, ça ira bien dans ce sens pour nous car effectivement, pour nous, les associations, c'est vraiment un univers qui doit tirer avantage du monde libre et open source. Merci de ce passage. Je t'en prie. Merci à toi, José. Est-ce que Marc, tu veux en faire autant ? Oui. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Voilà, je suis donc comme José, donc je participe à un groupe, comme on dit, un groupe d'utilisateurs de logiciels libres et on est installés dans l'OAS et notre objectif, c'est le même, c'est de faire connaître les logiciels libres et d'accompagner à leur utilisation dans notre territoire. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Et donc moi, je suis Olivia, je suis responsable régionale nord-est chez l'OASO et je m'occupe notamment du déploiement du programme PANA sur le nord-est. Le nord-est au sens l'OASO, c'est Haute-France, Île-de-France, Grand-Est. Et Laura aussi est là. Est-ce que Laura, tu veux prendre la parole ? Oui, bonjour à tous et à toutes, ravie d'être là aujourd'hui. Et du coup, moi, je suis l'homologue d'Olivia, mais dans le Grand Ouest. Donc, je suis responsable régionale et l'OASO sur la Bretagne, la Normandie, les Pays-la-Loire. Merci beaucoup, Laura. Donc, on va se lancer dans le sujet. Le sujet, c'est quoi ? C'est grosso modo ces deux points qui vont répondre à nos objectifs pédagogiques qui sont qu'est-ce qu'un outil, un logiciel libre ? Donc là, on va laisser parler les experts comme je vous l'ai dit à l'instant. On a deux super personnes qui pourront nous apporter des éléments. Et ensuite, comment sensibiliser à leur utilisation ? Parce que ce n'est pas le tout de savoir ce que c'est, mais il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Donc, comment tout ça va se dérouler ? De la manière suivante. Premièrement, on va parler de ce qu'est un outil libre, un logiciel libre, donc tout ce qui est langage libriste, la signification des différents termes. J'imagine que vous avez déjà entendu parler d'open source, etc. Enfin, tout ça, on va revenir dessus avec José et Marc en duo. Et puis après, Marc parlera, lui, en petit témoignage de son rôle de panalibriste. Enfin, on passera en petits sous-groupes parce qu'on est nombreux et que c'est sympa de pouvoir échanger et de travailler ensemble. Et lors de ces sous-groupes, j'attends de voir un peu combien de personnes on est connectées, mais il y aura probablement trois ou quatre sous-groupes avec les différents intervenants qui animeront un petit peu ces sous-groupes. Et à l'aide de Fram et Mo qui ont été préparés par José, on pourra échanger sur les arguments contre l'utilisation du Toulibre pour une association pour pouvoir lui répondre quand elle demande des informations à ce sujet et réussir à bien argumenter. Puis, on aura une petite restitution et une conclusion tous ensemble. Voilà. Sans plus tarder, je passe la parole à José. Bonjour à tous. Juste quelques instants, le temps de faire le partage de cet écran. Donc, voilà. Normalement, tu peux partager ton écran, José. Est-ce que c'est bon pour toi ? Alors, c'est ce que je suis... Voilà, c'est ça. Je pense que tout le monde doit voir mon... les slides. Oui, c'est parfait. Voilà. j'ai intitulé cette petite intervention de 20 minutes. Comment justement je démarre mon chrono parce qu'on est toujours un peu bavard dans ce monde. Et je l'intitule les généralités. Mon objectif n'est pas de faire de vous des experts. D'ailleurs, si vous-même vous êtes des experts, je vous invite peut-être à avoir des débats à d'autres endroits qu'ici. Mon objectif ici, c'est plutôt pour sensibiliser des gens pour qui justement et un peu plus tard notamment dans la deuxième partie on pourra développer ça le libre et l'open source c'est quelque chose qui ne leur est pas familier. Et donc, ces généralités-là sont là pour essayer de répondre à quelques questions et plus particulièrement à justement favoriser l'utilisation et l'adoption du logiciel libre et open source par les associations mais aussi dans bien d'autres domaines par exemple dans les collectivités territoriales dans les entreprises, etc. Moi, j'utilise par exemple l'open source depuis très longtemps dans les entreprises où j'ai travaillé. Je vais vous demander d'adjeter votre attention sur mon slide c'est marqué c'est une licence CC0 donc ce point est important on en reparlera un petit peu tout à l'heure finalement c'est dans le domaine public ça veut dire que ce document est dans le domaine public et vous pouvez donc utiliser réutiliser le support que j'ai fait c'est fait pour ça justement l'open source et donc n'hésitez pas je vais vous donner le lien et vous aurez donc la possibilité de le réutiliser. On a l'habitude d'utiliser des abréviations donc je me suis permis de les mettre le LOS en fait c'est le logiciel libre open source et le CC en fait c'est le Creative Commons donc ce que je vous invite c'est bien sûr à revisiter cette vidéo présentation parce que vous allez voir c'est quand même assez dense alors si ma présentation est bien moins jolie que celle d'Olivia par contre elle comporte beaucoup plus de liens et donc je vous invite pour ceux qui veulent vraiment creuser le sujet à repasser la vidéo enfin le support et de suivre tous ces liens un élément que je voulais signaler aussi c'est que cette présentation elle est faite justement en ligne sur un outil qui s'appelle Critpad critpad.fr et déjà je peux vous inviter à visiter ce site et voir même à utiliser pour faire du travail collaboratif ce genre d'outil parce que c'est vraiment très facile à partager et tout le monde peut interagir sur le document pour ce qui est des questions etc donc vous pouvez poser les questions dans le chat et surtout dans la deuxième partie qui est consacrée justement à ces échanges alors on va dire pourquoi présenter le logiciel livre Open Source et l'association c'est déjà un témoin dans l'introduction pour certains bon c'est pas pour moi pour d'autres j'y connais rien l'informatique etc la deuxième partie justement sera là pour vous exprimer et en même temps nous nous apporter des réponses mais d'enjeu déjà ce que je voudrais dire c'est que le livre Open Source c'est vraiment fait pour tout le monde c'est vrai qu'au départ ça a été développé par des geeks ça a été développé par des experts des chercheurs mais aujourd'hui le LOS sont vraiment des alternatives au GAFAM c'est à dire au logiciel gratuit j'ai reçu l'aspect volontaire ce sont vraiment des alternatives je pense par exemple à LibreOffice qui est une alternative à Microsoft Office je pense à l'hébergement de solutions qui sont des fichiers qui sont aussi des alternatives à Google Drive donc le libre Open Source c'est vraiment accessible à tous et on n'a pas besoin en fait de connaissances particulières et ça sera le sens justement de notre intervention et je dirais même c'est le sens de notre intervention à l'intérieur du PANA le programme d'appui numérique aux associations alors José je me permets il y a déjà une question qui demande par exemple quelle est la différence entre CryptPad et Framapad tu vois sans peut-être aller trop alors je veux bien prendre les questions peut-être qu'on pourrait les mettre en deuxième partie mais je peux déjà d'ores et déjà répondre que c'est pareil c'est à dire qu'en fait ce sont simplement deux produits je vais dire deux produits en compétition si on peut dire alors je ne veux pas mettre un plus en avant que l'autre j'utilise les deux mais dans le sens du contexte que j'ai pris les deux sont libres et c'est deux produits différents mais sur le fond c'est la même chose sur le fond c'est la même chose merci autrement peut-être que j'invite plutôt à aller vers la fin les questions si ça ne dérange pas moi je vais les garder toutes en une et puis je te les reporterai à la fin ok on fait comme ça voilà s'il te plaît alors ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est qu'on est tous des monsieur Jourdain du logiciel libre open source monsieur Jourdain est connu dans la littérature française pour être le monsieur qui faisait de la prose sans le savoir et bien en fait vous même je suis sûr que tous les jours vous en utilisez par exemple vous avez 7zip vous avez le navigateur Firefox vous avez le site WordPress je suis sûr que vous naviguez sur des sites web qui ont été faits par WordPress et donc vous voyez que le logiciel libre c'est pas quelque chose de particulier on ne vous demande pas une carte de membre avant de commencer c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde et comment justement approcher le LOS et bien c'est qui avec le programme PANA car c'est vraiment très bien structuré c'est fait avec une association qui a été extrêmement connue dans le domaine Framasoft et donc vous êtes sûr d'avoir ici les meilleurs partenaires en France alors après vous avez la possibilité de travailler avec des GUL comme nous et pour connaître le GUL qu'il y a à proximité de chez vous vous avez un lien agenda-du-libre.org je vous laisserai visiter ce lien plus tard et vous pourrez trouver des associations proches de chez vous et enfin vous avez aussi des entreprises parce que le livre open source n'est pas que le domaine des associations il y a aussi des entreprises de taille même remarquable parfois puisque une des grandes entreprises françaises a des contrats open source avec la Tunisie avec la Russie donc ce sont des sociétés qui ont un pignon sur rue et qui ont une grande dimension et qui s'appuient sur le livre et vous avez un site que j'ai mis le Centre National du Logiciel Libre pour justement pour avoir la liste de toutes ces sociétés et si vous deviez avoir une chose à vous souvenir en fait dans le domaine du livre et bien c'est tout simplement Framalibre c'est un annuaire framalibre.org pardon framalibre.org vous aurez toutes comment toutes les informations et il vous suffit juste de taper votre logiciel que vous recherchez et ça va vous faire des propositions vous avez même la possibilité d'avoir des logiciels équivalents par exemple vous tapez Powerpoint qui est un logiciel propriétaire de Microsoft et ça va vous proposer d'autres logiciels open source donc pour répondre à cette question de dire oui mais où trouver ces logiciels comment savoir lequel utiliser je vous ai mis d'autres outils y compris celui du CIL qui est le socle interministériel des logiciels libres alors sachez que l'état français s'intéresse beaucoup aux logiciels libres et donc il a un comité interministériel qui fait l'analyse des logiciels et qui les valide entre guillemets en interne donc si vous même vous êtes en parallèle de votre association par exemple fonctionnaire de l'état ou de la collectivité territoriale vous avez la possibilité d'aller sur ce site et vérifier que le logiciel libre est validé par votre administration et pourquoi pas l'utiliser à votre poste de travail dans la fonction publique nationale ou territoriale alors un point qui est important aussi je ne vais pas le détailler je vous ai mis beaucoup de liens mais l'open source ce n'est pas que du logiciel l'open source c'est dans différents domaines on va dire c'est peut-être plutôt une philosophie de partage donc vous connaissez certainement déjà la musique libre les photos les images les textes etc comme Wikipédia par exemple l'édition des livres aussi avec frababook.org vous pouvez avoir des livres en open source et peut-être moins connus ce sont les médicatifs que je souligne toujours qui est open insuline et donc c'est un groupe de gens qui travaillent dans le médicament et qui cherchent à proposer des alternatives de la fabrication de l'insuline aux grands groupes pharmaceutiques et ils essayent de créer des petits laboratoires pour permettre à tous à toutes et à tous de pouvoir fabriquer sa propre insuline il y a aussi du matériel et puis il y a un autre domaine qu'on appelle aussi celui des données l'open data à lui tout seul l'open data c'est un sujet puisque ça nous emmène vers ce qu'on appelle l'open gouvernance c'est-à-dire en fait la façon de gérer les données au niveau des états et donc je vous ai mis deux liens notamment le lien de Wikipédia qui pose bien le sujet par ce slide donc je voulais juste vous rappeler que le livre et l'open source ce n'est pas que du logiciel c'est un vaste mouvement et si vous voulez creuser le sujet vous avez les liens qui sont proposés alors d'où vient le logiciel livre open source je ne vais pas rentrer dans les détails pareil à la fin vous verrez il y a quelques références intéressantes sur le sujet mais grosso modo c'est lié à la notion de protection intellectuelle c'est-à-dire en fait par les brevets par les droits d'auteur et bien un créateur peut comment c'est justifié il n'y a rien à dire c'est tout à fait légal peut justement conserver la propriété et l'usage de son oeuvre de sa création mais pour certaines personnes qui ont envie de le partager et c'est surtout ça a été particulièrement vrai dans le domaine du logiciel et bien on était face à un problème qui était que si la personne publiait son oeuvre qu'elle ne la protégeait pas quelqu'un d'autre pouvait venir derrière et en fait déposer un brevet dessus ou des droits et du coup bloquer tout le monde sur le sujet et c'est comme ça je ne vais pas entrer dans les détails mais sachez que ce que j'ai mis en groupe qui s'appelle copyleft en fait c'était le point de départ c'est un monsieur qui s'appelle Richard Stallman qui a un peu initié le mouvement et donc face au copyright du monde des logiciels propriétaires il existe aussi ce qu'on appelle le copyleft qui est justement l'univers du logiciel libre et donc la conclusion de ceci c'est de dire plutôt que de craquer des logiciels propriétaires je connais par exemple beaucoup de gens qui craquent des logiciels comme Adobe Première pour pouvoir faire du montage vidéo sachez qu'il existe des tendus open source comme par exemple OpenShot et non seulement vous avez donc légalement le droit de l'utiliser mais en plus vous pouvez vous appuyer sur une communauté qui justement partage la même passion que vous et vous avez à travers des forums ou des chats la possibilité de pouvoir échanger très facilement donc c'était un slide sur ce qui était d'où venait en fait le libre et l'open source alors je vous ai cité Richard Stallman il y en a d'autres à citer si vous vouliez aller plus loin dans ce domaine là je vous cite là les trois grandes sources vous avez donc la Free Software Foundation c'est ça qui est en fait à l'origine du mouvement vous avez l'open source initiative ça a été un second mouvement on va dire un petit peu plus orienté vers les professionnels et pour les oeuvres immatérielles donc les photos etc vous avez ce qu'on appelle Creative Commons et là je vous renvoie à mon CC0 que j'ai mis en introduction donc CC0 c'est une licence qui a été créée par Creative Commons et qui interdit à une personne de s'approprier de cette présentation et de dire moi je mets des droits dessus et maintenant plus personne n'aura le droit de l'utiliser sauf à me payer une redevance parce que j'ai déposé ce droit en CC0 tout individu pourra opposer cette justement licence domaine public et pourra dire je n'ai aucune redevance à payer parce que le créateur José l'a mis dans le domaine public grâce à l'open source c'est un peu ça le mécanisme alors sachez que les licences tout le monde peut en créer d'ailleurs il y en a une récente qui a été créée que peut-être certains d'entre vous connaissent parce qu'elle est très très présente dans le monde de l'économie sociale et solidaire je vous demande de bien noter le nom il n'y a pas de faute d'orthographe les deux ont sont très intéressants en fait c'est la Coupive-Alte la Côte des communs j'ai mis le lien et donc c'est ce sont des gens qui sont sur le mouvement de ce qu'on appelle les commas et qui ont créé cette licence qui est récente mais qui est aussi une approche de la protection industrielle de la protection intellectuelle pardon alors je vous ai mis quelques exemples concrets l'exemple le plus pratique ce sont les articles des droits d'auteur de Wikipédia si vous regardez sur Wikipédia vous verrez vous avez toujours cette notion de droit d'auteur c'est du Creative Commons et là vous avez énormément d'exemples je vous ai mis aussi quelques autres exemples et vous avez notamment donc je vous ai dit que CritPad était open source et bien vous voyez c'est une licence open source que j'ai mis en référence ça va sur leur site et ça donne les indications nécessaires alors quand on parle de l'open source on a l'habitude de voir comme un iceberg la partie visible c'est-à-dire les logiciels je voudrais attirer l'attention ici c'est que en fait l'open source ne pourrait pas fonctionner sans les communautés et quelque part ça rejoint un peu l'éthique des associations sachez que il y a un parallèle qui peut être fait et donc vous êtes souvent sollicitées par des dons j'ai un écran après pour justement celui de Wikipédia parce que tous n'ont pas un modèle économique qui leur permette de vivre et donc elles sont obligées de faire appel à des dons ou si vous ne faites pas des versements financiers faire la promotion par exemple comme je viens de faire pour CritPad le fait de partager en fait ne serait-ce que l'existence voire même l'intérêt de ce genre d'application c'est déjà une forme de soutien à ces communautés alors la fondation la plus connue bien sûr vous pouvez certainement la connaître c'est mon texte c'est la fondation Mozilla c'est celle qui génère Firefox mais en fait Mozilla fédère des centaines de projets que vous ne connaissez pas qui sont des projets techniques et par exemple les serveurs pour une grande partie des serveurs qui existent dans le monde elles sont justement basées sur des sur des serveurs Apache de la fondation Mozilla donc vous avez bien sûr la fondation Wikipédia tous ces gens qui font l'écriture et la relecture des documents vous avez aussi des systèmes ça s'appelle Open Collective ce sont des plateformes de dons qui reversent l'argent aux associations donc plutôt que de verser l'argent directement à l'association à la communauté en fait vous les versez à ces plateformes et elles elles se chargent de les reverser si je vous invite à aller visiter celui de le compte de Cryptpad parce que comment justement ils sont très transparents ils indiquent l'argent qu'ils ont besoin pour faire évaluer le logiciel et en même temps comment et en même temps ils disent ce qu'ils ont reçu et bien sûr les dents peuvent être ponctuels l'ouverture excusez-moi donc je monte cet écran vous avez déjà dû être sollicité c'est Wikipédia qui fait tous les ans des appels aux dons c'est pour faire fonctionner alors en résumé je vois qu'il me reste 4 minutes Olivia donc je suis j'essaie d'être dans le timing comment dans le domaine du logiciel libre on vous invite à être curieux comme vous l'êtes aujourd'hui parce que c'est vrai que par rapport à des systèmes aux alternatives de comme celle de Facebook ou celle de Google évidemment ce sont des des univers des plateformes qui elles fonctionnent par elles-mêmes et donc elles arrivent à croiser des besoins par exemple avec Google en fait vous demandez un 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 une une adresse et puis en fait vous avez la possibilité après de stocker des photos etc donc c'est vrai qu'ils ont une stratégie marketing qui coule toute seule dans le domaine du livre de l'open source comme ce sont des communautés plus ou moins indépendantes ça vous demande d'être un petit peu plus curieux et je dirais c'est dans l'intérêt économique et éthique de votre association parce que souvent l'éthique le monde du livre open source est assez proche des associations évidemment évitez le ciel craqué et rapprochez vous du pana et de loisso alors la suite à donner je ne vais pas aller plus loin puisque justement on va en discuter je laisse quand même j'ai fait plusieurs slides pour vous pour les réétudier plus tard vous pouvez donc revoir cette présentation nous on vous invite plutôt à désigner une personne en interne dans votre association qui serait en charge de la du suivi des outils informatiques de votre association et d'ailleurs pana une fiche pour ça qui est une fiche d'audit je vous invite à vous appuyer dessus ce qui vous permet de connaître un peu les besoins en informatique en numérique comme on dit aujourd'hui de votre association voilà c'est la fin de ma présentation sur cet aspect là j'ai quelques éléments à vous présenter pour faire la transition donc nous nous sommes de la région de Troyes et de L'Aube en Champagne si jamais des auditeurs sont de ce département de cette ville mais écoutez n'hésitez pas à revenir vers nous les bulles généralement travaillent sur des territoires nous on se limite au panas de la ville de Troyes il y a deux panas nous sommes le panas de la ville de Troyes et on serait heureux si vous le souhaitez donc de travailler ensemble voilà quelques éléments pour la seconde partie je vais me permettre de les passer assez vite je vous laisserai je vous invite à les regarder un peu plus tard ça peut toutefois alimenter la réflexion il faut savoir que le lot c'est dans tous les domaines il n'y a aucune limitation ça va du fonctionnement d'un ordinateur à travers ce qu'on appelle donc les distributions et tu peux permettre le réemploi d'anciens ordinateurs et si j'avance les différents slides ça devrait se terminer jusqu'à l'intelligence artificielle puisque aujourd'hui l'intelligence artificielle se développe de plus en plus et il y a des solutions open source donc les points clés que j'avais évoqués c'est donc les fameux droits d'auteur et c'est le premier qui dégaine qui gagne ce point là est extrêmement important dans le domaine du livre et de l'open source je fais référence aux quatre libertés fondamentales du logiciel libre et je termine par donc des références assez génériques donc les fiches pratiques et le novasseau je me suis permis de remettre le lien il y a un manuel qui est vraiment très bien fait qui est le manuel résolu qui soutient aussi les associations et le monde de l'éducation et c'est justement sur Framabook ça peut être l'occasion pour vous de découvrir ce site j'ai mis bien sûr Framasoft qui est la référence en France et j'ai mis aussi si vous voulez plus loin sur les licences un site je passe la parole à Marc je vais donc interrompre le partage Olivia tu es avec nous je pense oui est-ce que sur le partage il y avait quand même quelques éléments pour Marc non ça ne te dérange pas de le remettre s'il te plaît alors c'est celle-là soit il reprend le slide soit je lui avance comme il veut oui tu peux le mettre je pense comme ça on est bon pour la manip si ça te va et il te demandera d'avancer sur sa deuxième slide si besoin voilà tu partages ton écran José du coup ah oui pardon j'avais coupé le partage parce que c'est vrai oui voilà c'est ça non mais pas grave c'est les aléas du direct voilà voilà et donc maintenant comme le disait José Marc va prendre la parole Marc qui est Pana et qui est aussi membre de effectifs libristes vas-y bonjour à tous donc effectivement on est dans l'Oise l'association de promotion du logiciel libre comme il y en a d'autres dans notre département José a indiqué l'adresse à G20 du libre où on peut avoir la liste complète et actualisée donc nous avons l'équipe ici dans l'Oise surtout basée à Beauvais où il y a deux ateliers hebdomadaires le mercredi soir c'est un moment de rencontre qu'on appelle auberge espagnole parce qu'il n'y a pas de thème prévu à chaque fois c'est un moment de rencontre et d'accueil et d'entraide de partage d'expérience et aussi le samedi matin où donc on a plutôt là un atelier de formation sur un logiciel en particulier ou un sujet réseau autour de la technique libre en tous les cas et donc nous avons aussi d'autres ateliers qui ont démarré ailleurs dans le département donc clairement de l'Oise pour nos gens sur l'Oise par exemple pour ceux qui connaîtraient déjà un peu mais on ne va pas donner le détail de tous les villages parce que ça ne vous parlerait pas et donc ce sont des ateliers mensuels parce qu'il est très difficile pour nous en tant que bénévoles d'être un peu partout et d'ailleurs on n'attend qu'une chose c'est qu'effectivement des relais soient pris dans des endroits assez éloignés loin de faire plus de 100 km de longueur donc s'il y a des groupes qui naissent ici ou là tant mieux donc c'est exactement ce que l'on souhaite donc on participe aussi en dehors des ateliers réguliers à des événements alors j'ai cité forcément et l'OASO puisque nous sommes avec eux aujourd'hui nous sommes chez eux et je leur dis merci pour cette nouvelle invitation et donc c'est avec plaisir qu'on peut coopérer sur l'accompagnement numérique parce qu'on a chacun un peu son approche personnelle par rapport à ces questions-là nous on est vraiment libristes d'ailleurs on est militants parfois c'est notre travers c'est qu'on est un peu trop passionné et jusqu'à même parfois être intolérant donc si ça arrive vous nous faites signe et on essaye de se calmer enfin essayer de le dire comme ça et donc en tous les cas nous on est convaincus par des solutions et on essaie de les partager alors il s'est trouvé là depuis un an beaucoup de collaborations avec des associations locales ont démarré pour plusieurs raisons consécutives c'est que d'abord dans l'univers des PC et donc maintenant dans l'univers propriétaire majoritaire façon écrasante sur la planète c'est donc Microsoft et Windows qui occupent 90% des postes mais actuellement la seule version disponible à jour qui permet d'installer des logiciels selon leur dernière version c'est Windows 10 et Windows 10 c'est très difficile à mettre sur des vieilles bécanes ou des vieux coucous et tout le monde n'a pas les moyens d'acquérir régulièrement du matériel neuf et performant qui résiste à la moindre ressource des logiciels dernières versions en ce sens on est complètement en lecture avec un système commercial où on essaye de faire vivre le plus longtemps possible du matériel en cherchant les solutions logicielles les plus adaptées les plus légères et graphiques et simples à utiliser pourvu évidemment qu'elles donnent satisfaction c'est pas parce que le logiciel est libre mais si nous on croit que forcément il est parfait c'est une solution alternative nous on propose de tester si ça plaît avec notre accompagnement et bien on essaye de déclencher un matériel pour ces choix là alors donc il y a eu beaucoup de PC qui étaient à l'abandon et donc on a fait des propositions Marc est-ce que ça te dérange excuse-moi de couper ta caméra parce que ça grisit un petit peu s'il te plaît comme ça j'ai oublié de le faire donc des PC en réemploi oui effectivement on peut les faire vivre et ça les associations qui ont de plus en plus de difficultés à vivre de subventions parce qu'elles sont en réduction assez régulière il y a des adaptations bien sûr pour la suite bureautique libre-office même si maintenant l'écart est réduit il y a toujours une petite déformation surtout avec des DOCX avec des PTTX qui sont très chargés en décoration si on peut dire forcément le graphisme est un peu modifié mais après on essaye de faire au mieux et de s'adapter et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça passe mieux de l'un à l'autre alors des solutions aussi pour le graphisme pour faire des flyers des supports des affiches avec des outils comme Gimp et puis InScape donc on fait régulièrement des ateliers là-dessus et on fait un travail en commun avec plusieurs associations aussi des gestions ça fait peut-être concurrence avec EloASO mais nous on utilise aussi EloASO pour le paiement en carte bancaire c'était notre choix et on en est très satisfait par contre pour la gestion des adhérents il y a plusieurs manières de s'y prendre surtout d'autre côté on propose des solutions en local le plus en local possible et donc des logiciels comme Galette qui gère très bien les adhérents Garadin est un logiciel en ligne qu'on peut installer sur un monoposte bien sûr qui permet aussi de gérer les adhérents et de faire la comptabilité pour une association de taille moyenne ou avec quelques salariés en tous les cas l'équivalent d'une TPE d'une très petite entreprise ou éventuellement du PME il ne faudrait pas qu'on dépasse 50 salariés Dolibar qui est un ERP qui permet de gérer des prospects des clients et du stock du matériel et qui est utilisé plutôt par les entreprises qui peut aussi s'adapter au monde associatif par des moments où on gère du stock etc. alors là on a eu beaucoup de sollicitations sur ces logiciels là également évidemment sur la tenue d'un site web à base de Wordpress donc là on fait des ateliers sur le sujet et aussi là quelque chose de nouveau qui est extrêmement récent c'est les listes de diffusion avec le logiciel Mailman mais il y en a un autre qui s'appelle Sympa qui est aussi hébergé par Framasoft qui est proposé par Framasoft et donc là sa liste de diffusion a un certain succès sur la place de Beauvais parce que beaucoup d'associations ont eu un problème de diffusion avec des plugins comme Mailpot de Wordpress ou par exemple d'autres en tous les cas sociétés qui ont pignon sur rue qui proposent une solution Mail-liste de diffusion mais il y a un problème avec les destinataires si les destinataires ne cliquent pas régulièrement sur ce qu'ils reçoivent à la fin ils ne font plus partie des destinataires et il y a eu des gros problèmes pour plusieurs associations sur la convocation aux assemblées générales où beaucoup d'adhérents se plaignaient de n'avoir reçu et de n'avoir reçu de convocation alors là on utilise Mailman qui est en fait au départ pas vraiment un outil de liste de diffusion mais on l'utilise dans ce sens là c'est un outil de mail-liste donc on ne s'en sert que dans un seul sens c'est que l'association diffuse ses infos à travers cet outil je vous donnerai plus de détails en aparté si vous souhaitez alors autrement Nextcloud bien sûr pour avoir un cloud plusieurs associations connaissent bien Dropbox bien sûr c'est Dropbox qui a démarré il y a 10-15 ans c'était le premier à faire cette proposition de synchronisation en local des fichiers c'est extrêmement pratique pour des groupes et bien sûr Nextcloud devient payant etc il y a un schéma que nous on ne partage pas tout à fait on préfère une solution libre qui s'appelle Nextcloud mais il faut être le serveur et là il y a surtout besoin bien sûr d'accompagner le serveur le serveur n'est pas forcément compliqué à installer mais en tous les cas si José tu veux bien passer la page mettre le deuxième et voilà là on arrive un peu à faire croiser tous les chemins c'est à dire lutter contre l'obsolescence programmée utiliser du matériel ancien le faire vivre comme pose de travail ou comme solution serveur être autonome et ne pas dépendre des data secteurs américains donc on se sent consommer moins de data sur le réseau le réseau mondial et utilise d'être le plus en local possible et aussi encore un autre axe c'est défendre les données personnelles faire en sorte qu'elles ne servent pas du commerce mais qu'elles soient respectées qu'elles ne soient que pour soi voilà aussi en cherchant les solutions les plus économiques financièrement le livre c'est pas on dit les lucilles sont gratuits mais pas toujours l'accompagnement ou le matériel lui-même évidemment là en tous les cas voilà une question une solution à bas coût pour une solution serveur vous voyez une boîte blanche sur l'image qui est derrière une box tout à fait ordinaire livebox qui n'est pas la plus récente et donc c'est le débit que j'utilise actuellement en discutant avec vous donc très modeste comme débit et donc il permet quand même de mettre en partage des des datas les datas qu'on partage avec ses collègues d'association des plannings et des contacts et aussi on peut mettre de la messagerie et plein d'outils comme Framasoft les propose parce que la finalité de Framasoft va être de moins en moins de proposer mille services mais de montrer que ces services existent et de les mettre à disposition à l'unité mais d'essayer que partout dans les territoires il y ait des associations qui aient un peu des connaissances techniques suffisantes pour sur du matériel qui consomme peu qui n'est pas cher qui est encore ancien qui peut servir et de mettre les logiciels qui vont bien dessus pour une distribution locale qui ne demande pas toujours forcément un gros débit ou en tous les cas des données de faire deux fois le tourno planète voilà c'est en gros un peu ce que je voulais vous partager sur l'actualité de notre association locale et donc on est prêt à discuter avec qui que ce soit s'il y a des questions il n'y a pas de solution complètement idéale gratuite et parfaite et sans défaut comme disait José ce qui est important c'est de s'informer les uns les autres de montrer les enjeux et d'accompagner et puis après de voir quels sont les choix que prennent les personnes concernées ce sont les membres des associations qui savent le mieux que d'autres quelle solution est la meilleure pour elles ou pour eux voilà super tu voulais ajouter autre chose encore Marc non c'est bon ? non bon s'il y a des questions on peut voir plus tard au cours de cette réunion alors nos coordonnées c'est simple il faut aller sur le site oizux.org et là vous verrez formulaire de contact adresse mail téléphone oizux.org ça suffit comme entrée super merci beaucoup Marc c'est hyper intéressant et en effet ça donne envie de voir comment on peut faire du local comment on peut faire avec les moyens qu'on a etc je voudrais rajouter un petit peu quelque chose c'est que nous on est prépreneurs de créer des événements autour du numérique où il y ait les PANA et l'OASO et d'autres associations c'est un peu un genre de carrefour en présentiel alors on était parti là-dessus depuis notre rencontre au mois d'octobre et après comme on sait il y a eu l'actualité des différents confinements qui ont freiné tout ça mais en tous les cas un événement numérique dans le département de l'Oise on participe dès que l'opportunité se présente super libre à nous de construire ça écoute merci beaucoup José et Marc merci à vous deux est-ce qu'on va peut-être prendre un temps de questions maintenant si vous en avez sinon essayez d'y réfléchir on les prendra après avant de se dispatcher en petit groupe est-ce que des questions vous viennent maintenant sur ce qui a été dit sur les outils libres sur ce qui est open source tout ça est-ce que c'est clair il n'y a pas de questions quand c'est un sujet nouveau on ne sait pas il ne faut pas hésiter je peux intervenir Olivia oui vas-y José justement dans les commentaires je voyais ce qui est une question en fait à propos justement de Framapad et de Framapad et je voyais que c'était très intéressant quelqu'un qui a évoqué le sujet je ne le mets plus sous les yeux si ça y est c'est Franck en fait qui dit que Cryptpad est une entreprise ça c'est sûr puisque c'est en fait c'est XWiki SAS et Framapad est une association là on met le buzz sur quelque chose d'intéressant c'est pas forcément le coeur de notre discussion par rapport aux associations mais quand même et ça a été un petit peu dit par Marc aussi d'une autre manière effectivement le nombre du livre de l'open source c'est donc un domaine qui est très large et effectivement vous pouvez être une entreprise et vous pouvez pour autant faire de l'open source c'est tellement vrai que par exemple Cryptpad c'était pas l'objectif de parler mais Cryptpad comme l'a mentionné Marc vous pouvez bien sûr télécharger pour vous tout le système Cryptpad et vous pouvez l'installer sur votre propre serveur et ça sera j'allais dire tout à fait légal et tout ça ce sera dans le cadre du livre de l'open source donc il y a des entreprises j'ai cité justement tout à l'heure les fameuses entreprises numériques du livre il y a des entreprises qui fonctionnent dans le monde du livre open source donc j'allais dire c'est pas forcément un critère le fait d'une association ou une entreprise c'est pas forcément un critère de pertinence pour ma part enfin pour la part de ceux qui sont un petit peu dans cette mouvance là je pense que quand on voit le défi qu'est le numérique quand on voit le défi qu'est le numérique c'est vrai qu'ils répondent uniquement par des associations locales ça me semble assez difficile quand on veut commencer des gens comme vous par exemple alors merci à un moment donné on a besoin d'entreprises qui supportent la même idée mais eux qui auront d'autres dimensions excuse moi si j'ai été trop long non non c'est juste qu'ils vous regardent du temps pour nos ateliers et justement ça embraye un petit peu sur les sujets d'ateliers donc c'est une très bonne transition merci je vois qu'il y a eu des questions dans le chat mais il y a eu des réponses aussi donc je laisse ça je pense que les personnes ont eu les bonnes réponses donc en effet en outils de visio des alternatives libres à zoom il y a Jitsi mais en effet Jitsi on avait notamment essayé au début et quand on est très nombreux connectés comme aujourd'hui par exemple on était 60 65 au début c'est compliqué mais il y a Big Blue Button aussi qui est pas mal et qui là permet plus de connexion bref je vois qu'il y a d'autres sujets sur site web hébergement etc ce que je vous propose c'est qu'on se dit un petit atelier et qu'on reprenne à la fin s'il reste des questions je vais juste vous redonner les consignes au niveau de notre de notre petit atelier simplement les consignes sont les suivantes ça va être de je ne sais pas si vous voyez mon écran je pense que si en cas de sous-groupe vous allez être séparé donc c'est moi qui vais vous séparer en quatre salles virtuelles vous allez juste devoir cliquer sur rejoindre la salle il n'y a pas de manipulation précise à faire et dans cette salle vous vous retrouverez il faudra attendre peut-être une ou deux minutes le temps que je répartisse bien les quatre intervenants puisque pour vous je vais le faire aléatoirement mais pas pour eux vous allez vous retrouver avec notamment un intervenant soit Laura soit José soit Marc soit moi qui nous partagera un frais mémo sur lequel on va pouvoir échanger avec des petits post-it vous pourrez remplir vous les petits post-it où on va échanger vous allez voir il y a déjà une petite colonne qui est préparée etc. sur les arguments pour sensibiliser une association à l'utilisation d'outils libres les contre-arguments qui peuvent être apportés et donc les solutions pour y répondre enfin les contre-arguments etc. pour réussir à rentrer dans une dynamique d'utilisation d'outils libres auprès des associations voilà donc là-dessus on va peut-être échanger une vingtaine de minutes pour avoir le temps de se retrouver à la fin pour une restitution et donc à la fin de cet échange mais votre animateur pourra éventuellement vous le redire quand vous serez dans votre salle virtuelle je vous inviterai à rejoindre la salle principale si vous voulez la rejoindre avant parce que vous avez terminé un petit peu plus tôt il faudra cliquer en bas à droite sur quitter la salle et attention à ne pas quitter la réunion sinon vous allez vraiment partir complètement voilà donc je vais faire ma petite manip maintenant c'est pile le moment si besoin d'aller remplir à nouveau votre tasse de café si besoin donc on prend vingt minutes Olivia c'est ça ? oui voilà et puis moi je vous rappellerai je vous ferai peut-être un petit message si besoin j'espère que ceux à qui j'ai coupé la parole ne seront pas trop vexés voilà normalement on fait un petit décompte et tout puis là en fait on était tellement à fond dans mon groupe que je n'ai pas du tout vu le temps passé là je me suis dit mince donc j'ai coupé comme ça désolé alors on est vingt-quatre on a perdu pas mal de monde j'attends de voir si notamment mes acolytes nous retrouvent voilà José Laura super bon bah très bien on retrouve un peu tout le monde super bon écoutez merci merci beaucoup d'avoir participé à ces ateliers on arrive enfin de webinaire ce que je vais faire c'est que je vais proposer mais vraiment je vais chronométrer comme José à une personne de chaque groupe alors si personne n'ose prendre la parole je proposerai à l'intervenant enfin à l'animateur pardon de reporter vraiment les trois gros ou bleus ou gros obstacles qui a été montés et là où les grosses solutions est-ce que dans le groupe de Laura qui définit bien sûr plein d'autres chouettes personnes Laura ou quelqu'un de ton groupe voudrait remonter ce qui a été échangé pendant une minute alors toi ton micro est-ce que quelqu'un du groupe souhaiterait faire remonter un peu ce qu'il s'est dit ce serait génial que ce ne soit pas moi ok bon c'est ce silence et aux 35 secondes qui doivent nous rester je vais me porter volontaire du coup ce qui a été dit mais je pense que c'est les mêmes arguments qu'on va retrouver un peu dans les différents groupes les retours qu'on peut avoir des associations c'était la question du fait de devoir former à des nouveaux outils alors qu'on utilise depuis longtemps et qu'on est habitué aux outils propriétaires la question aussi de la performance de certains outils libres du fait que parfois ce soit moins qu'il y ait des limites d'un point de vue graphique etc et également revenu tac voilà alors moi j'ai plus accès à mon framémo donc si jamais il y a d'autres questions qui sont revenues et que j'oublie je vais je le partage tout de suite et de la compétition merci parce que j'ai eu un internal server error c'est bon je l'ai la question de la pérennité de l'outil aussi a été interrogée et ce qui est d'autant plus intéressant dans un contexte où Framasoft va fermer les services en début d'année prochaine de l'accompagnement dans l'usage des outils et puis de certaines limitations techniques ou alors est revenu aussi de la question de la compatibilité pardon entre les différents logiciels par exemple moi j'utilise Word un autre bénévole utilise LibreOffice comment on fait pour se partager des documents en retour et solution plusieurs choses à la fois on s'est dit que pour éviter d'avoir cet effet de former à un outil différent alors qu'on a nos habitudes sur un outil propriétaire c'était peut-être de commencer par intégrer des outils libres pour un nouvel usage donc par exemple mettre en place une visio passer par un outil libre ou mettre en place un outil de discussion en ligne utiliser un outil libre etc plutôt que de remplacer dans un premier temps une personne faisait aussi référence au fait qu'on pouvait proposer l'outil libre comme une alternative parmi plein d'autres outils également donc vraiment permettre aux personnes de faire des choix en conscience à l'association qu'elle fasse elle-même son propre choix mais en connaissance de cause par rapport à l'action de la performance c'est de rappeler qu'en fait au quotidien parfois on utilise des outils libres sans le savoir comme le moteur de recherche Mozilla Firefox ou encore Thunderbird et pour être accompagné dans l'usage ne pas oublier qu'il y a des interlocuteurs qui sont peut-être parfois pas très connus mais qui comment dire sur les territoires alors qu'en fait ils sont très très présents et très actifs alors on a bien sûr fait référence au GUL et puis également à tout le tout le réseau chaton qui se développe beaucoup en France et qui permet d'avoir des interlocuteurs libres sur les territoires et surtout des services d'outils numériques libres directement près de chez vous ouais complètement et sur une bonne partie de ces solutions vous avez des liens qui sont dans la présentation que José vous avez faite au début dont vous pourrez profiter après super c'est hyper intéressant merci beaucoup Laura et merci l'ensemble du groupe de Laura je vais rapidement passer la parole à quelqu'un d'autre il me reste deux minutes est-ce que au sein de allez on fait les femmes d'abord de mon groupe quelqu'un voudrait prendre la parole alors pardon je vais repartager je ne sais pas je pensais à notamment Franck ou Gaël ou bref qui ont intervenu alors Marie-Christine un petit souci de micro mais s'il y en a des deux Franck ou Gaël qui veut prendre la parole moi je veux bien dire juste on ne va pas reprendre ce qui a déjà été dit là parce que je pense que tout ce qui a été abordé on l'a fait il y avait un point qui me paraissait important c'était le constat d'un manque d'information assez général du grand public sur les outils libres donc un besoin la réponse faite c'est les besoins évidemment d'informations et notamment au travers de manifestations comme les résolutions numériques je suis désolé je tourne la tête parce que c'est sur un autre écran et puis il y avait un côté aussi dans la dans la mais ça ça rejoint un petit peu la compatibilité mais de dire qu'effectivement souvent il y avait quelqu'un qui a écrit les outils libres sont parfois moins sexy graphiquement donc ça c'est aussi les questions et la réponse qui a été faite c'était quand même de mettre les gens plutôt en situation de ne pas rester sur ses a priori et puis éventuellement de faire des tutos sur l'utilisation voilà si j'ai oublié des trucs ça me paraissait les points différents complémentaires avec ce qui a été dit dans le groupe de Laura tout à fait je suis d'accord merci Franck et merci l'ensemble du groupe de Franck et moi alors du côté de José il y a un petit souci de micro je crois comprendre sur le chat est-ce que dans le groupe de Marc quelqu'un voudrait prendre la parole pour nous remonter pareil en quelques secondes ce qui a été dit en complément de ce qui a déjà été dit peut-être pas se répéter justement pour qu'on arrive à terminer à peu près à l'heure il y a eu une discussion avec l'IA je crois que c'est ça sur la recherche de visio et il y a aussi une question sur le graphisme est-ce que Olivier tu veux dire quelque chose est-ce que vous m'entendez oui on t'entend mais je ne sais pas si Olivier peut prendre la parole j'ai projeté le framémo de ton groupe ah oui d'accord alors oui j'avais oublié d'ouvrir mon micro ah merci Olivier ça va mieux oui c'est une question sur les logiciels de graphisme donc la personne j'essaie de lire pour la petite histoire je trouve un petit peu difficile à utiliser le framémo on y revient sur ce qu'il y a de bien dit c'est pour toi le logiciel libre donc il utilise des logiciels type photoshop qui est logiciel propriétaire qui est très au niveau d'ailleurs et il cherche des partenaires pour suivre des formations à des formations assez assez pointues puisqu'il connait déjà ce genre de de manip dans photoshop donc vers qui peut-il se tourner pour ce genre de de formation c'est trouver une association je pense nous par exemple on en fait en présentiel on en fait aussi en visioconférence bon c'est un petit peu plus délicat évidemment sinon il y a une question savoir comment si on pouvait faire un CA via une visioconférence donc la solution que nous on a déjà fait c'est d'utiliser par exemple Jitsi Jitsi Mite évidemment c'est limité à un nombre de participants si vous êtes 300 ça va pas le faire mais avec vous ça sera pareil donc ce genre de logiciel peut vous permettre de faire des visioconférence à distance la connaissance de logiciel libre alors là j'ai vu des post-it mais j'ai pas le détail alors si quelqu'un qui a posé la question peut peut-être intervenir alors ouais c'est juste qu'on est un petit peu restreint en temps je suis désolée Olivier du coup on va pas pouvoir prendre tous les sujets et donc tout ce que je comprends dans ce que tu nous as remonté c'est qu'il y a ces sujets notamment aussi de de trouver de l'aide de la formation du taux etc là-dessus je me permets d'appuyer sur le programme PANA en disant que si vous allez sur la cartographie en ligne selon où vous êtes situé parce que le local avant tout vous allez pouvoir trouver les PANA dans votre entourage et ceux qui ont des compétences sur tout ce qui est outils libres ou ceux qui peuvent vous orienter vers quelqu'un qui y en a donc du coup n'hésitez pas à faire de de cette manière là et après il y a un paquet d'annuaires en ligne et qui sont aussi enfin il y a un paquet de contacts et de structures qui sont regroupées notamment à travers le site des chatons après etc je vais juste donner la parole au dernier groupe si j'osais vraiment en quelques secondes parce qu'on a dépassé le temps tu peux je vois que tu es revenu nous faire un bref résumé sans répéter ce qui a déjà été dit simplement en complément s'il te plaît alors ça va être très difficile parce qu'effectivement ça a été le cas disons qu'il y a eu l'accent sur si tu peux mettre mon pad en ligne oui pardon et donc effectivement l'accent a été mis aussi sur l'auto-hébergement avec les chatons et quelque chose qui a été très intéressant qui a été signalé aussi c'est tout ce qui est vocabulaire sigle pour certains membres d'associations c'est assez loin et un autre élément qui a été dit aussi c'est évidemment les habitudes de ceux qui sont habitués à leurs outils à la maison ou au travail et donc c'est pas toujours évident après de revenir avec d'autres outils pour l'association complètement j'en dis pas plus ça ok bah super bah merci beaucoup merci Josée j'arrête mon écran pour qu'on se revoie un petit peu tous si vous avez envie d'actionner vos caméras n'hésitez pas sinon pas de soucis je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire j'espère qu'il vous a apporté de la connaissance et aussi du partage d'expériences et de bonnes pratiques je vous enverrai dans un mail le demain à la fois la présentation de Josée la présentation qui a guidé notre petit échange et les liens des différents framémos si vous voulez retourner y jeter un oeil et voir ce qui avait été dit plus en détail dans les autres groupes et puis comme je le disais ce webinaire a été enregistré et sera diffusé sur internet sur la chaîne Népana dès que notre graphiste aura le temps de faire un petit peu de mise en page pour que ce soit sympa à regarder voilà j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une bonne suite de journée et n'hésitez pas à actionner votre micro ou à dire au revoir par le chat ou alors à l'oral c'est aussi très bien voilà merci beaucoup à tous et à toutes au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir bon après-midi merci aussi au revoir et à tous à tous merci beaucoup merci à tous et à tous merci à tous Sous-titrage FR ?